allo allo bonjour bon samedi ça va bien chez vous moi ça va à défaut de vous faire un petit direct pour lui bon je vais vous parler de quelque chose oui j'ai une information très importante aussi à vous annoncer donc allez au bout de la vidéo les hommes garçons vous savez que quand le garçon ton conjoint ton mari ton copain ton chum ton whatever en train de apprendre à faire le permis de conduire c'est comme ça dit que l'enfant qui est à l'école primaire qui est en train d'apprendre la table de multiplication au que oui j'avais une vidéo j'avais parlé de l'impatience des hommes oui il ya une partenaire qui était rentré dans mon lit parce qu'il m'a dit on l'impacteuse tu as parlé de ça mais tu as oublié la partie des permis de conduire oui c'est vrai ça m'a échappé mais hier j'ai reçu ça me fait rire moi même j'ai reçu un témoignage d'une impacté ici à montréal l'impacteuse j'avais déjà vu ta vidéo sur l'impatience des hommes ça fait un an je suis au canada avec mon mari ma chérie je suis en train de faire le permis de conduire la souffrance de ça oh ma chérie c'est ce qui était dit dans une box là les hommes qui sont là là quand ils sont en train de t'apprendre le permis de conduire avec toi c'est la durée t c'est l'amour même qui te dit là mon exemple n'est pas mon exemple je prends toujours le monsieur il parle pas elle manipule son mari on manipule qui on manipule qui on commande qui on commande personne ici lui il va respecter ta liberté mais faut pas venir empiéter sa liberté c'est comme ça il est oui il parle pas comme dit ma fille ou un dit maman on peut pas dans l'impression que lui parle pas j'ai dit ben ça c'est son impression c'est moi la star des réseaux sociaux non lui peut rester dans son coin pour vous dire que les hommes qui sont là là quand c'est pour apprendre dehors ils sont les plus gentils le monsieur qui est là quand moi j'appelais le permis de conduire ici au canada la souffrance de ça on t'a pas dit oh tu vas pas le gros camion qui vient là bas et quand tu lui dis non tu es salut tu paris qu'un peu là on va pas te rassurer qui va te rassurer ton mari non 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 parlable de permis de conduire entre monsieur et madame là ça a toujours existé donc ma chérie pour ça là toi tu vas pas dit que non l'impacteur aussi découragé je vais laisser tu as laissé pourquoi on laisse pas vous faites par là aujourd'hui tu te calmes demain ou bien tu laisses un peu passer tu reprends parce que le permis de conduire à ton autonomie passe par là le cas c'est un peu où il fait extrêmement froid d'ailleurs moi je n'ai même pas encore vu une famille au canada qui a deux enfants qui n'a pas de voiture il n'a pas vu ça au moins ils ont une voiture dans la maison sinon généralement on a deux voitures donc c'est pour dire que le permis est important oui c'est pas facile il ya des péripéties qui viennent avec ça c'est un peu stressant comme je dis le le permis ne coûte même pas cher ici selon moi mais c'est juste qu'il est ardu on te demande souvent les panneaux de signalisation ça te fatigue on n'est pas habitué à ça mais ma chérie c'est quand c'était dur et puis nous autres là on a fait permis trois fois il a échoué deux fois c'est la troisième fois il y a eu mais on a dit là il a conduit ici aller à Toronto aller et tout il y a eu conduite ici même qu'à New York à Boston et puis ça chauffe pas donc soyez des femmes n'aie pas de crainte n'aie pas de peur pour dire non souvent d'autres disent non j'ai peur de conduire parce que j'ai peur de l'autoroute tu as peur de l'autoroute pourquoi faut pas avoir peur si tu as eu le permis là ne te bloque pas c'est encore difficile même de conduire dans les ruines oui souvent là c'est difficile surtout en été vous qui êtes souvent dans les villes là avec les enfants qui qui ont leur roulette là c'est imprudent et puis il y a des au centre-ville c'est pas facile mais ça doit pas t'empêcher de conduire il faut que vous soyez pas ne dit pas que non comme le monsieur impatient j'ai laissé le permis moi je suis quitté ici aller régler par là de permis à Gatineau j'ai une famille là bas par là chaque jour je lui aura un matin là on va aller là-bas pour voir j'arrive là elle commence à m'expliquer oh quand je me quand je lui dis d'aller faire telle course là Monique qui crie sur moi j'ai dit mais ma chérie va faire ton permis tu es résidente permanente tu peux lui faire permis comme lui mais c'est l'enfant d'autrui lui il revient du travail oh faut payer à Giovan non c'est pas ça là je voulais aubergine là tu n'as pas payé tu as payé ce qui est rouge là où tu as payé ce qui est trop jaune les hommes souffrent dans ça ma chérie faut faire ton permis tu vas laisser le monsieur tranquille là si tu sais que ton cul m'a joué bien tes aubergines sont finies toi-même tu portes ton manteau tu t'en vas dans les moins 20 les moins 30 là c'est l'enfant d'autrui aussi donc il y a tout ça afin de parler avec les hommes dans permis dans les maisons on peut parler de ça on peut parler de ça j'ai une soeur ici elle me suit elle sait ils ont quitté ici Montréal ils sont allés comment à Henri Bourassa vous qui habitez Montréal vous savez oui à la station de métro Henri Bourassa ils arrivent à Henri Bourassa voilà parlable là-bas où il est parti pour faire un apprentissage avec son mari parlable de ça elle a laissé le mari dans sa voiture elle a pris le métro pour revenir à la maison donc ça a toujours existé lui quand il apprenait à ma copine Yoyo à Longueuil ça dit les mêmes erreurs que je commettais puis il me dit toi mais tu conduis comment même tu vois c'est la route là c'est la route de tes parents tu crois que c'est tu conduis dans ton village même chose là quand Yoyo fait là la voix est douce ma belle fais comme ça non c'est pas comme ça j'ai dit hé Momo mon beau est gentil vraiment mon beau tu es bien pour apprendre c'est parce que c'est toi qu'il est bien ma chérie sinon les hommes quand ils apprennent à conduire avec les femmes il y a affaire derrière il y a toujours affaire derrière il y a ce matin en Angleterre avec le monsieur ma belle ça a de la difficulté par exemple mon frère en Angleterre aussi là lui aussi les catanga sur sa femme là-bas femme il n'a qu'à apprendre à conduire la femme ça passe pas mon mari dit bon je vais t'apprendre comme on est là pour au moins trois semaines elle faisait les zéloges du monsieur oh hé ma belle vraiment ton mari est bien bien comment il parle doucement ma chérie c'est toi qui parle doucement comment moi j'apprenais à conduire comment on m'a crié dessus le gros camion arrive là il dit chérie et le gros camion le gros camion arrive et puis après le gros camion est sur sa voix tu restes sur ta voix c'est comme ça mais les autres l'ont dit non ma belle faut rester sur ta voix reste là le gros camion va rien te faire il y a la manière qu'on va te parler je sais pas mais peut-être c'est la c'est la proximité qui crée qui crée ça ou des hommes souvent pour parler à leurs femmes dans l'apprentissage c'est difficile mais ne prenez pas ça au premier degré il n'y a pas une femme qui a dit que quand son mari lui apprend là il est gentil gentil il y a une façon de parler durement ça c'est raison mais ne considère pas ça pour dire non moi je vais laisser tu as laissé puis tu fais comment tu as laissé tu fais comment voici les grandes saisons d'hiver qui arrivent c'est difficile quand tu n'as pas de voiture comme je dis le permis là parfois c'est difficile on n'est pas habitué à leur les panneaux de signalisation au que oui ici la moniteur d'auto école à bigan la tapé poteau deux fois super missi la tapé poteau parce qu'ils ont leur angle mort là oui tu jettes un coup d'oeil mais il faut que tu sois concentré là l'angle mort là les gens les grands chauffeurs à bigan la vie comme la tête sur ça ici mais c'est pas grave tu reprends autant de fois que tu peux mais moi je ne veux pas qu'il y ait des femmes vous vous bloquez parce que c'est difficile même si tu t'en peux quelqu'un dehors là bas là les gens qui ont les voitures il y avait deux les deux comme on dirait des freins là il faut que tu sois d'abord à l'aise pour que tu prennes cette voiture la paix s'ils voient que tu n'es pas tout à l'aise et il peut arrêter pour ne pas mettre les gens en danger donc c'est que la personne qui peut t'aider là c'est ton mari qui est là il faut aller doucement tu n'as pas tout voyant tu as dit que toi tu n'as pas de solution donc il faut serrer le coeur et puis tu apprends maintenant quand tu as appris là il n'y a pas de parole dans la maison il n'y a pas de parole parce que quelqu'un qui est là toujours toi tu vas lui dire non et j'ai besoin de telle cause il faut aller faire ça et puis toi tu dis tu as peur de conduire mais si j'ai peur de conduire c'est pas quelqu'un qui a te conduit ici au canada on ne conduit pas quelqu'un ici donc ne vous bloquez pas dans l'affaire du permis les femmes les hommes quand ils apprennent à leur femme ça a toujours été dit mais ça fait pas de des gens qui sont méprisants mais comment je vois ça comme leur façon d'être donc c'est ça donc il faut que vous compreniez ça la deuxième bonne nouvelle c'est que l'impacteur est devenu représentant d'une compagnie qui est basée à new york oui on a une soeur qui est à new york dans cette compagnie là qui m'a contacté elle veut que je représente la zone francophone ici à montréal donc j'ai été choisi ce qui fait que désormais c'est une plateforme sur laquelle vous allez aller mais si vous êtes intéressé juste rentrer dans mon inbox comme je suis beaucoup occupé je peux vous mettre en contact avec elle elle parle bien le français elle parle aussi l'anglais pour si vous voulez acheter des billets d'avion c'est pas une compagnie de comment on appelle ça de vendre ou bien quoi de billets d'avion non eux c'est plus dans le domaine du luxe des affaires de de hôtel tout et tout partout où vous voulez partir si vous avez besoin des chambres d'hôtel vous avez besoin des billets d'avion il ya même une plateforme où il ya des on vend des actifs de luxe si vous en avez besoin surtout les billets d'avion et puis chambre d'hôtel rentrer en contact avec moi on a des easy pass oui on a des cartes qui nous permet des cartes privilèges qui nous permet de pouvoir vous faire des réductions pour acheter des billets exemples des billets d'avion qui coûte 1000 euros 1000 dollars on peut les avoir un montant de 30% souvent même tout dépend de la saison on peut aller jusqu'à 40% donc rentrer en contact avec moi c'est ça désormais je représente cette compagnie là je vais vous en parler un peu le 23 décembre aussi lui 23 décembre si j'ai le courage si j'ai la force si je suis pas trop fatigué j'ai fait un direct pour remercier tous mes impactés pour remercier ces personnes qui ont cru en moi oui à new york j'ai quand même deux gros contrats à new york tout ça c'est sur les réseaux sociaux qu'on m'a vu donc vous comprenez qu'avec ça bon les petits perdus comme on après comme on dit l'autre là des petits moustiques qui viennent insulter sur ma page là moi je peux pas vous répondre parce que moi je suis passé à une autre vitesse c'est ça si ce prenez soin de vous mon chéri est venu il se prépare et puis bon on sort ciao